A Vindouli, dans le département du Quilou, le ministre d'État, ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Isidore Rambouba, a visité les travaux de construction de l'usine Grand Moulin du Quilou, un complexe agro-industriel où vont se développer plusieurs activités liées à la fabrication de farine, de pâtes alimentaires et du raffinage des huiles comestibles. La reportage de Jampongo. Industrialiser le Congo est un vœu cher au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Placé sous la roulette du ministre d'État, ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Isidore Rambouba, dont la lourde tâche est d'appliquer à la lettre la politique du chef de l'État inscrite dans la lettre de cadrage de la politique d'industrialisation du pays. C'est donc pour être en phase avec cette ambition noble du gouvernement que le ministre d'État a quitté momentanément son bureau pour tâter du poule les usines qui se construisent ça et là dans le pays. C'est ainsi qu'après avoir visité les travaux de construction de la nouvelle cimenterie marocaine appelée Simaf Congo, implantée à Inda, dans le département du Quilou. Isidore Rambouba a également effectué une descente à la société Grand Moulin du Quilou, qui est un complexe agro-industriel où vont se développer diverses activités, dont la production de la farine boulangère, la fabrication des pâtes alimentaires, le raffinage des huiles alimentaires et produits divers. Bref, c'est une minoterie d'une capacité de 250 tonnes d'écrasement de blé par jour, soit une production de 3850 sacs de farine de 50 kilos par jour et une unité de fabrication de 1500 kilos de pâtes alimentaires par jour. Pour le ministre d'État Isidore Rambouba, ce projet à caractère agro-industriel est de grande utilité au regard des fonds considérables injectés pour l'importation des denrées alimentaires. Monsieur Yangadou a vocation, en réalité, de créer ici un grand centre, on peut dire agro-industriel, mais il n'y aura pas que de l'agro, puisque il y a une question de fabriquer ici du détergent, mais aussi des produits alimentaires comme l'huile de table. C'est un projet qui a bénéficié, et ça, c'est quelque chose à souligner, quand même, pour une fois, ça n'arrive pas souvent, de l'apport des banques locales. Quand on regarde ce qui s'est fait sur le site aujourd'hui, vous voyez bien qu'au niveau du moulin, le radion est en train d'être fait, donc le génie civil a commencé. De l'autre côté, il y aura également le silo. Quand on met ça bout à bout, on peut dire qu'on est à 50-60%, et Monsieur Yangadou lui dit que si les plannings sont tenus d'ici juillet-août 2016, on aura le premier sac de farine des grands moulins du Koulou. Ce projet est non moins confronté à certaines difficultés, comme l'absence d'électrification de la zone industrielle et l'addiction de potards. Ce grand moulin du Koulou va donc générer plusieurs emplois aux nationaux.